Bonjour, c'est Julie, je suis sophrologue et j'ai un diagnostic de PPPD et toujours des problèmes de cheville, un peu compliqués l'autre jour quand le chirurgien a évoqué une déminéralisation et avait parlé d'un algodistrophie. Donc c'est cette période où je vous disais l'autre jour que j'en profite pour cibler les notions, les idées, les pratiques qui m'ont beaucoup beaucoup aidé au début avec le PPPD et qui m'aident de nouveau avec ma cheville et ce manque de mobilité. Et là par exemple, j'ai vraiment les hauts et les bas, je ne vais pas le nier avec la cheville, ma mobilité est hyper réduite et en plus elle se gonfle, elle est vite rouge et j'ai mal. Et cette semaine, j'avais un livre que j'ai lu en tête, je ne pense pas que ça existe en français malheureusement, c'est un livre d'Alan Gordon qui est très impliqué aux Etats-Unis dans tout ce qui est douleurs chroniques et le traitement et des études cliniques qui sont très prometteuses en fait sur la thérapie de retraitement de la douleur, pain reprocessing therapy en anglais. Et d'ailleurs, le tracking somatique vient de cette thérapie-là. Enfin bref, ce monsieur Alan Gordon, il a écrit un livre qui s'appelle The Way Out, donc la sortie. Bon là, c'est pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Et à un moment donné, bien sûr, il a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais à un moment donné, il parle de trois types de pensées qui ne nous aident vraiment pas à avancer. Et je dis depuis le début et je l'ai dit, je l'ai souvent dit, pourquoi je parle souvent de pensées et d'émotions? Parce qu'en fait, ce type de pensée, donc les trois, c'est se mettre à la pression, donc c'est lié un petit peu au perfectionnisme, se mettre à la pression, s'inquiéter et se critiquer, donc être très dur avec soi-même. Et ces trois types de pensées vont bien sûr, bien évidemment, créer des émotions en nous. Je répète pour centième fois, ce sont nos pensées qui créent nos émotions, entre autres. Donc, pourquoi c'est important de ne pas avoir trop d'émotions désagréables? Et bien, chaque émotion, chaque émotion intense et désagréable qu'on peut avoir impacte notre système nerveux autonome. Et cela, surtout pour nous, avec un PPPD, tout cela va ne pas aider avec l'hypervigilance et ce système nerveux autonome hypersensible. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de mes pensées, parce que ce type de pensée, donc se mettre à la pression, s'inquiéter et se critiquer, être dur avec soi-même, ça va forcément, forcément créer des émotions en nous et impacter le système nerveux autonome. Donc, je fais ce travail en ce moment de reconnaître, ça rejoint la vidéo, la dernière vidéo sur la diffusion cognitive. Donc, c'est tout un entraînement à me rendre compte que j'ai eu ce genre de pensée. Donc, surtout là, en ce moment, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux quand je me mets moins d'attentes. Je baisse les attentes. Et ça va plus dans l'ordre de la réalité actuelle, parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Si j'ai oublié quelque chose dans la chambre, je mets une demi-heure pour y aller. Donc, c'est ça la réalité. Donc, je souffre quand je suis perdue dans mes pensées. Je préfère que ça soit autrement. T'es nulle, Julie, t'es même pas capable de faire 20 mètres sans avoir des idées. Enfin, tout ce genre de choses. Non, je baisse mes attentes. Je suis gentille avec moi-même. Je me montre beaucoup de compréhension et de... C'est comme ça, Julie, en ce moment. C'est comme ça. S'inquiéter, franchement. Donc, l'inquiétude, tout ce genre de choses. S'inquiéter ne m'a jamais rien apporté. Jamais. Donc, je prends conscience que j'ai eu ce... Là aussi, c'est la diffusion cognitive. Je prends conscience, tout simplement, que voilà, encore une fois, j'ai eu ce type de pensée et je me détache. Je me détache et je reviens tout le temps, tout le temps vers ma boussole. Je vais mettre le lien de la vidéo de la boussole ici parce que c'est ça l'étape. Je reconnais que j'ai eu ce type de pensée. Je me détache, je défusionne, comme on dit dans la thérapie, acte. C'est n'importe quoi. S'inquiéter, me mettre la pression, être dur avec moi-même ne va pas m'aider à avancer où je veux avancer. Mon nord, ma boussole. Voilà. Et tout ça, ça va aider avec le pipi-pidi, sûr et certain. La rééducation avec les béquilles qui se passent mal. Et là, j'avoue, c'est les sensations pipi-pidi qui reviennent un petit peu parce que c'est cette appréhension debout, statique, ou que ça soit à la marche. Je baisse mes attentes. Je les baisse. Allez, courage.